Leonard Cohen, re-bienvenue à Montréal. Ça fait trois ans et demi que vous n'avez pas chanté ici. Vous ne nous gâtez pas beaucoup? Nous pas, nous pas, parce que ça prend trois ans pour écrire le disque et le faire. Il y a des artistes qui pondent un disque au six mois ou à chaque année. Je les admire beaucoup, mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Il y a des gens qui écrivent de très bonnes chansons dans un taxi ou dans un café, vraiment comme Hank Williams. Mais chez moi, ça prend un an, deux ans pour arriver à la fin d'une chanson. Mais on sent ça aussi quand on écoute les textes, chaque mot est à sa place, on sent qu'il y a un autre travail. J'espère, oui. J'espère que c'est comme ça. Il y a une critique la semaine dernière qui vous a comparé à Jacques Brel. Est-ce que c'est le genre de comparaison qui vous flatte? Ça me flatte beaucoup. Oui, peut-être que je suis dans la même tradition. Je le considère vraiment un très grand écrivain, un très grand chanteur. Vous parliez d'Ank Williams, tantôt vous faites référence à lui dans la chanson Tower of Songs, je pense. C'est un des chanteurs que vous admirez? Oui, oui, oui. Ça, la simplicité de ses chansons et le... Dans chaque de ses chansons, il y a un cœur qui frappe. Lui, il a accru les chansons très rapidement, dans un taxi ou dans un bureau, 15 minutes, 20 minutes. Malheureusement, ce n'est pas une garantie de leur excellence, le fait qu'ils prennent beaucoup de temps à faire. Dans vos chansons, depuis toujours, vous avez exploité au niveau musical, quelquefois, les rythmes country. Ah oui, j'aime bien le country bassin. Pourquoi vous utilisez ça? Parce que des fois, on se dit, ah, la poésie genre sérieux et la musique country... Moi, je trouve que la musique country, ça, c'est une forme très, très sérieuse et très sophistiquée. Et les paroles, c'est des choses vraiment sérieuses, la famille, le divorce, la vie... Je ne sais pas, j'ai toujours aimé cette forme de la musique. Vous parlez de choses sérieuses, vous aussi, dans vos chansons, vous avez une réputation de quelqu'un qui... En anglais, on dit digue, qui creuse beaucoup ses sujets, très loin même. J'ai une réputation comme... genre très, très déprimé. Oui, ça, c'est vrai. C'est pas vrai? Non, non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est parce que vos chansons rejoignent justement l'essentiel? Par exemple, quand vous parlez d'amour, depuis toujours, vous chantez que ça ne dure pas, par exemple. C'est très réaliste face au sentiment. Oui, moi, j'ai le sens que je suis journaliste et j'essaie de raconter très précisément, exactement, le paysage exact d'une situation. C'est pas un travail d'imagination, c'est un travail de diligence et de précisement. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, est-ce qu'on peut dire que la plupart de vos chansons sont issues de vos expériences personnelles? Oui, la plupart. Oui? Je connais pas d'autres choses. Je connais très peu de choses. Je comprends pas vraiment les politiques. Mais les choses que j'examine, ça, c'est ma vie et la vie de mes amis. C'est tout ce que je sais. Il y a des gens qui font des chansons, par exemple, «Oh, baby, I love you», et qui ne sont pas nécessairement touchés profondément. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Moi aussi, je veux dire, de temps en temps, «Baby, I love you», et j'ai des textes qui approchent cette idée. Il y a des moments d'être superficiel, des moments d'être sérieux, mais toujours les moments d'être vrais. Si c'est vrai de dire «Baby, I need you», «I want you, I love you», si c'est vrai, c'est vrai. Dans votre dernier disque, on semble y avoir, moi je constate, un certain changement dans votre attitude par rapport à la vie. Il y a comme des jokes, des musicales, par exemple. C'est nouveau, ça, dans votre rêve? Oui, il y a des rires ou des surrires, oui, c'est vrai. J'ai l'impression, peut-être que j'ai tourné la page. Quelle page? Je ne sais pas exactement. C'est difficile à dire parce que je n'avais pas une stratégie. Mais ça arrive comme ça que «I don't want to cry», comment dit-on ça? On ne veut pas pleurer? Je ne veux pas pleurer. Vous ne voulez pas être triste? Oui, oui. Et pourtant, vous regardez la vie avec un grand réalisme. Quand vous dites «Everybody knows», par exemple, ça peut être très cynique. Oui. Une affirmation, je veux affirmer. Même les émotions négatives, je veux les affirmer comme ça, avec une vitalité, avec une certainité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à cette conclusion-là? Oh, j'ai tombé quelques fois et j'ai décidé de changer la vie, de changer mon avis. Vous avez tombé où? Juste comme ça. Ah oui? Oui. J'ai perdu le chemin un peu et j'ai perdu plusieurs choses. Et après un certain moment, j'ai dit «OK, on recommence». Et c'est pour ça que vous êtes un peu plus relax ou un peu plus détaché? Vous prenez du recul par rapport aux tragédies de la vie? Peut-être que c'est ça. Si c'est vrai, il y a des moments comme maintenant que j'ai commencé à avoir le track un peu parce qu'on va faire un spectacle dans deux heures. Mais oui, je me sens très bien maintenant. À chaque fois que j'écoute vos chansons, même dans le dernier disque, qu'il y a un aspect, que ce soit des chansons avec Alléluia ou même des chansons sur l'âme Amirman, à un moment donné, on ne sait pas si vous vous adressez dans vos chansons d'amour à Dieu ou à une femme. Est-ce que pour vous, des fois, ça se mélange? Oui, c'est vrai. J'ai achevé une confusion totale entre Dieu et l'âme. C'est fantastique, ça. Oui. Pour vous, est-ce que c'est l'aboutissement d'une recherche qui a duré longtemps? Quand on sent quelque chose de très, très fort, c'est difficile de dire exactement l'objet de cette activité. Si c'est Dieu, la femme, l'amour, l'âme, s'il y a une intensité, une vraie intensité, on se jette vers quelque chose, vers la fin d'amour. Quand j'ai écrit, fais-moi danser jusqu'à la fin d'amour. Alors là, pour l'instant, vous dansez... Jusqu'au fin d'amour. Oui. Et là, vous allez danser dans deux heures. Une dernière question, parce qu'on me fait des signes. OK. Une dernière question. Si on vous dit que vous êtes maintenant devenu le principal auteur compositeur du Québec au niveau chansons, qu'est-ce que ça vous fait comme réaction? Moi, je ne fais pas des comparaisons comme ça. Il y a des gens qui travaillent dans ce métier. Il y en a des très longues écrivains, aussi. Mais pour vous, ça n'a pas d'importance, les étiquettes? Ce n'est pas une question d'importance. Le travail est dur pour tous qui font cette espèce de travail. C'est dur. On n'est pas obligé d'établir le premier, le deuxième. Oui. Mais hier, vous avez donné un spectacle à Québec. Il y avait 500 francophones dans la salle. Ce soir, ça va être la même chose à Montréal. Demain. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau public? Vous pensez aussi? Comment vous expliquez ça? J'ai toujours été frappé par cet accueil charmeux que j'ai ici au Québec et même à Toronto. On n'est jamais sûr qu'on peut avoir un cerveau. C'est toujours... Ce n'est pas un moment pour l'arrogance ou même confiance. C'est toujours quelque chose. On espère, mais on ne sait jamais. Nous, on sait. Et on va être là ce soir. Merci beaucoup, Lionel Cohen. Merci. Merci.